Au micro de notre reporter, Fadema Keïta. Juste, on a fait trois semaines de l'Algérie, ils les ont emmenés à Arlite, à la frontière nigérienne. De là-bas, ils ont fait près de deux semaines jusqu'à leur arrivée. Dans un premier temps, nous avions jugé nécessaire de nous donner la main, de la soutenir. La soutenir parce que dedans, il y avait beaucoup d'associants du secteur Bégé-Lémanais qui étaient de notre. Ils étaient membres aussi de l'association de la Cane. Donc, du coup, on a collecté de l'argent pour essayer de louer un cas pour leur faire revenir le plus rapidement possible. On a dit à nos compatriotes qui sont là-bas en Algérie, à la frontière nigérienne, d'être sereins, d'être calmes. Nous allons rester derrière le gouvernement, nous allons rester derrière l'État malien. On a remis aujourd'hui les enveloppes parce que l'argent qu'on avait collecté, nous avons dit que c'est nécessaire de donner une enveloppe symbolique à tout un chacun. Pour les encourager à essayer de se forcer et de travailler dans leur pays. On a donné 20 000 francs par personne, mais il y a deux auxquelles nous devons réunir, 5 000, 5 000, qui ont beaucoup souffert et qui étaient le pont entre de la Cane et les rapatriés. Le montant total investi aujourd'hui, ça fait 1,25 millions. Aujourd'hui, c'est qu'on a distribué sur le terrain. Et il y a des collègues aussi qui sont derrière et ils sont déjà à la frontière aussi. Nous avons contact avec eux.